Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Parmi les nouveautés 2009, il y a ces trois coffrets. Alors, pour trouver le bon coffret, le meilleur moyen c'est d'éliminer les deux mauvais. Jusque là tout va bien. Le truc c'est que pour ça il faut remporter des défis face à des petits animaux en force sympathique. Le mieux c'est encore d'illustrer cela par l'exemple. Anne-Gaëlle, je t'en prie, tu t'es proposé si gentiment. Allons-y. Voilà. Allez. Mais là tu sais quoi, je suis plus tout à fait sûre. Hein, pardon ? Non, je le sens pas bien. Non, arrête. Tu seras encore face à des blattes et à des scolopendres, je comprendrais. Mais là, des anguilles et des grenouilles. Ah non, 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 s'il te plaît. Bon, M. Chan, je m'en occupe moi. M. Chan, levez la cage. Ah oui, bien sûr, oui. Ce sont des blattes. Voilà. Et des scolopendres. Ah oui. Bon, euh... Non, je crois que le temps file. Va rejoindre l'équipe. Bon, écoute, t'exagères, je crois qu'on a encore un petit peu de temps. Oui, mais non. Non, non, parce que je me connais quand je commence à jouer avec les blattes. Je m'arrête plus. Enfin, voilà. Ok, ne te casse pas. J'ai compris, je vais chercher les cornes d'âme. Elle a compris quoi ? Bien. Voici l'équipe du jeu. Ils ont quitté les studios d'enregistrement et les salles de concert le temps d'une soirée pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur le fort. Nous avons le plaisir de recevoir. La Belle Zao, chanteuse, élue artiste française de l'année au MTV Europe Music Awards. Son premier album, Dima, est certifié disque d'or. Matt Pokora, chanteur, auteur, compositeur et danseur, le phénomène du R&B français. La jeune et talentueuse Léa Castel, auteur, compositeur et interprète de l'album Pressé de Vivre. Emma Domas, chanteuse, compositeur, elle vient de sortir son troisième album qui s'intitule Le Chemin de la Maison. Tom Fragé, auteur, compositeur et interprète du groupe Goyave et champion de surf. Et enfin, Mathieu Edouard, chanteur mêlant soul R&B. Son premier album s'intitule Entre toi et moi. Ils se sont réunis pour défendre les couleurs de l'association J'ai un rêve qui aide les enfants des quartiers défavorisés. Pour elle, ils vont tenter de remporter un maximum de boyards. Alors d'avance, souhaitons leur bon courage et bonne chance. Voilà, ils sont encore souriants, ils ont le pas alerte à croire qu'ils sont inconscients. Bien, soyez les bienvenus sur le fort. Heureux de vous avoir avec nous. Salut. Alors allons-y tout de suite. Je vous rappelle, vous allez avoir 45 minutes pour récupérer un maximum de clés. Un chemin de fer devant vous qui, comme vous pouvez le voir à travers ces symboles, vous montre l'ensemble de l'aventure qui vous attend. La possibilité pour cette QV 2009 d'avoir jusqu'à 13 possibilités de clés. Je dis bien que ce sont des possibilités, c'est pas pour ça que vous les aurez les 13. Mais si, mais si. Bien sûr. Alors avant toute chose, une épreuve collective. Question de se mettre dans le bain, de voir comment vous réagissez les uns avec les autres. Parce que vous savez, le fort c'est aussi une question de solidarité et d'ambiance. Une colonne comme celle-ci symbolise le temps de cette épreuve collective. Vous allez devoir, pendant que l'eau s'écoule, avec les grattoirs que Passepartout va vous donner, récupérer des chiffres qui se cachent derrière la peinture fixée sur cette plaquette et sur celle qui est là-haut au pied de la vigie. Les chiffres qui sont en commun aux deux plaquettes composent un code que l'un d'entre vous, avec Anne-Gael, présent ici à la passerelle, composera donc afin de récupérer le récipient qui se trouve à l'intérieur. Ce récipient, s'il déborde, vous fera gagner une épreuve bonus hors temps des 45 minutes bien sûr. Et sachez-le, si jamais vous êtes en difficulté, cette cellule bonus arrivera à point. Passepartout, donne les grattoirs à nos amis s'il te plaît. Voilà, choisissez laquelle ou lequel le prend, Emma prend peut-être pas les deux, voilà. Passepartout, vous mettez en position, attention ! 3, 2, 1, go ! Ok, 2 ici à la première plaque, 3 là-haut, et 1 qui reste avec moi pour le code. Montez, 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 il n'y a personne pour vous guider, Passepartout ne peut pas être avec vous. Vous ne perdez pas en route surtout, t'es un top bien avec moi. Alors il y a 3 chiffres en commun sur ces deux plaques, c'est ce qui vous permettra de proposer le code et de récupérer le récipient. Quand ils nous auront créé les 3 codes, tu feras bien C et les 3 chiffres qu'ils vont nous donner. Ok ? Chacun ? Oui. 2, 4 et 8 ! 3 chiffres en commun. 2, 4 et 8 ! Alors attends, attends, parce qu'il faut attendre de voir pour comparer avec... avec tes caractères qui sont là-haut. Il y en a d'autres, ils ont tous les grattés, attention, il y a beaucoup plus de 3 chiffres par plaque. Écrivez-nous les numéros au fur et à mesure là-haut ! 8 ! 9 ! 8 ! 8 ! 9 ! 8 ! 9 ! Est-ce que vous avez ça sur votre plaque, Emma ? 7 ! 7 ! Il y en a un 4 ! Le 4 ! Le 7, vous l'avez aussi ? Le 8, il me semble ? Et le 8 ! Ok ! 8, 7, 4 ! C'est bon ? Ouais ! 8, 7, 4 ! Pour les uns ! 8, 7, 4 ! Tu tournes la molette sur ta droite. Vite, vite, vite ! Il n'y a plus beaucoup de liquide. Il faut vraiment que tu mettes le récipient en-dessous. Il faut que ça déborde. J'espère qu'il y en a encore assez, sinon ce sera perdu. Vous pouvez redescendre ! Venez, c'est cool ! Est-ce que ça va suffire ? Ça va se jouer à pas grand-chose. Voilà ! Un peu plus, voilà, parce que sinon ça... Oh ! Oh, dommage ! T'as mis un petit peu de temps perdu, et puis vous, pour vous coordonner. Bon, c'est pas grave, on a le temps de se refaire. Puis vous allez être tellement bons que cette épreuve bonus, je suis sûre que vous en aurez pas besoin. C'est pas grave, c'est pas grave ! On va pas boire un mauvais présage pour la suite, tout va bien. Allez, prenons ça simplement comme un exercice de chauffe. Voilà ! Ça, c'est fait, on passe à la suite. Alors, si vous êtes là, bien sûr, c'est pas non plus par le fait du hasard, c'est que vous avez envie de vous battre pour quelque chose de particulier. Oui, vous n'êtes pas la queue pour souffrir, je crois. Cette, c'est pour l'association J'ai un rêve, qui a été initiée par Muriel Hermine, qui est une ancienne championne de natation synchronisée. Et en fait, le but de cette association, en fait, c'est de créer des genres d'écoles, en fait, de centres pour les jeunes qui sont en quatrième et troisième, et qui sont en difficulté au niveau scolaire et avec leur famille. Et c'est pour créer des centres, pour les réunir dedans, leur apprendre un métier. Donc, c'est une intégration, en fait, c'est une intégration sociale, c'est retrouver des valeurs. On les envoie aussi en Afrique pour leur montrer comment ça se passe là-bas et voilà, pour qu'ils reviennent avec des valeurs plus réelles dans leur vie, pour qu'ils arrivent à mieux la vivre. Donc, grosse responsabilité, vous ne revenez pas avec trois boyards pour l'association. Jamais. Ok. On croise les doigts maintenant. Les 45 minutes vont bientôt s'activer, avec le dom qui vient de résonner. Et on s'y passe pas. Allez. 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 Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit déverrouiller les serrures qui la protègent. Les clés s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Foura. Si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Attention. Avec seulement cinq clés obtenues, la grille s'entrouvre en ne libérant qu'un accès minimum, ce qui limite considérablement la prise des boyards. Avec six clés, l'accès limité pénalise toujours les allers-retours vers le trésor. Pour que la grille s'ouvre entièrement, sept clés sont nécessaires. Alors, une première cellule pour quelqu'un qui, je le sais, petit, aimait imiter Michael Jackson devant la... C'est le miroir qu'il y avait dans sa chambre. Il y a du moonwalk et tout. Alors, il a bien grandi, bien sûr. Maintenant, il fait d'autres choses. Bien plus surprenante encore. Matt, tiens, viens. Il s'agit de toi. Allez, tu ouvres la balle. Bonne chance à toi. Tu vas découvrir rapidement que le but, bien sûr, c'est de trouver la grille. Allez, Matt. Approchez-vous de ma porte pour qu'ils vous entendent. Aïe, aïe, aïe. Les étriliers suspendus. J'espère qu'il s'est monté à la corde. Apparemment, il sait ce qu'il doit faire. Alors, il faut grimper, rentrer ses pieds dans les étriliers. Allez, gars. Vas-y, Matt. Ah, putain. Voilà, qu'il cale bien ses pieds dans les étriliers. Il essaie de ne plus les enlever pour ne pas perdre de temps. Rentre un pied. Mets un pied, déjà. Voilà. C'est bien. Déjà, ça, c'est la première étape. Voilà. Très bien. Mets l'autre. Ok. Il va falloir qu'il fasse balancier, qu'il se décroche et qu'il se raccroche. Ok. Tu décroches et tu raccroches. Non, la main derrière. Décroche la main derrière. Il a vu la clé, au moins, devant lui. Parce qu'on est la clé. Attends. Il y a du chemin à parcourer, il ne faut pas qu'il perde trop trop de temps. Allez, prends bien, bien appuie sur son pied. Décroche. Décroche la clé. Décroche d'un côté et raccroche de l'autre. Décroche celui derrière. Qui prenne appui sur son pied droit. Très bien. Allez, il se balance. Il ne se retourne pas surtout sinon. Ne te retourne pas. Balance-toi. Être-toi avec ton frein. Balance-toi. Attends. Allez, Matt. C'est bien ça. Allez, allez. Voilà, c'est ça. À la moitié du temps. Balance-toi. 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 Il est pas dans le bon sens. Je te rassure, c'est pas aller-retour. Dites-moi le temps. T'es pas dans le bon sens. Voilà, voilà. Ok. Balance-toi. 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 Si je peux sauter des crochets, ça serait pas mal vu. Le temps... Saute des crochets. Saute des crochets. Balance-toi et accroche-toi au prochain. Il n'y a plus d'un moitié, là. Faut pas tarder, Mattin. Faut pas que tu fais sauter. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. C'est que l'échauffement... Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il se fait passer ? Oh, tu peux couper. Oh, ça coupe, là. Mais t'es épuisé rien qu'en montant à la corde, en fait. Mais en fait, le truc... C'est dur de se remettre... Mais non, parce qu'en fait, je sais pas, le premier, il est là. Et le deuxième, d'un coup, il était derrière moi. Il faut vraiment que tu fasses balancier pour aller le chercher, quoi. Mais en fait, déjà, d'avoir couru tout là ou d'avoir gratté, j'avais déjà les bras éclatés. Tu montrais bien la corde. C'est déjà bien. Bon. Vous n'avez que 45 minutes pour gagner un max de clés. Donc, on perd pas de temps. On suit passe-partout. On file à la prochaine épreuve et ça va le faire. Il faut... Bon, bah... Ça va rentrer, ça va rentrer. Tu crois ? Ouais, ouais. Ça commence, ça commence. T'as tétanisé, mon pauvre. Je suis déchiré les mains. Mais non, mais c'est... Tu vois, le airwalk, c'est plus compliqué à faire que le moonwalk, en fait. Moi, je vais essayer d'être un truc au sol, je vais pouvoir le faire. Et toi, tranquille. Non, quoi. Et tu sais quoi ? Tu as gardé le style, quand même. Ah, ça va, merci. Je te le dis. Bon. Ici, on va maintenant proposer un duo. Un duo inédit. Un duo qui va interpréter Give me the key. Give me the key. Alors, je... Oui, moi, je chante comme un pied, mais... Alors, c'est Mathieu qui va y aller avec Léa. Voilà. Alors, attention, le duo. Mettez-vous en place. Attention. Ici, on est backstage. La scène, c'est maintenant... Donnez tout à votre public. C'est parti. On y va. Est-ce qu'ils ont retiré la clé, déjà ? Je te rappelle si... Ouais. Ok. Le plus grand va au fond. Le plus grand va au fond. Le plus grand va au fond. Mathieu va au fond. Voilà, il faut monter sur les escaliers face à la grille. Monte, monte. Face à la grille. Monte, face à la grille. De l'autre côté, voilà. Prenez les manettes. Prenez les manettes et faites monter. La plaque en plexie qui est au sol. La plaque parallèle au sol. C'est vraiment de la coordination. Il faut qu'il se parle, qu'il soit bien synchro. Là ? Parlez-vous, parlez-vous. Allez, il faut tirer sur les poignets. Doucement, délicatement. On y va doucement. Le but étant de mettre la petite boule rouge dans la rigole là-haut qui va libérer ensuite la clé. T'as récupéré la rigole, Math ? Il se parle, il se parle. Math, tu regardes le temps. On est bien dans l'instant. Monte, monte. Montez doucement, doucement. Doucement, doucement. Il faut vraiment monter. Et il faut qu'ils descendent en même temps. Ca va les aider. Il descend les escaliers et il continue à tirer sur les poignets. Descendez les escaliers si ça veut vous aider. Descendez doucement. Il faut pas faire l'équilibre. Attention. Il faut pas tomber la boule. Descendez les escaliers et descendez dans les escaliers. Voilà. Et vous continuez à tirer sur les poignets. Baissez les poignets. ils ont fait tomber la boule à les deux tentatives mais bien on monte en même temps Mathieu ouais ouais t'inquiète vas-y vas-y monte allez ils montent le plateau et eux descendent voilà c'est bien qu'ils baissent délicatement les poignées tu vois sur le côté vas-y vas-y doucement doucement tiens droit continue à monter jusqu'à la rigole ok vas-y 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 c'est bien attention calmez bien le jeu c'est pas mal du tout ça très bien très bien vas-y 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 t'es sortez il faut faire encore une dernière tentative s'il t'en peut tout pour le trou dommage j'ai encore un petit peu de temps pour retenter le trou bon rappelle moi ce qu'il y a écrit sur sur ton tatouage le bras droit gauche je sais plus de quel là non là ça c'est quoi ça ça c'est numéro 7 7 comme 7 clés voilà c'est l'objectif ok bon je vois que nous continuons de stagner pour le moment heureusement j'ai une bonne nouvelle pour emma il ya un très gros producteur qui aimerait bien la voir en tête à tête alors c'est pas un producteur de disques non mais c'est un très gros producteur son autre plus gros producteur d'énigmes de france alors tu vas suivre passe-temps par là nous on se retrouve partout olivier olivier je vous propose un petit défi d'énigmes d'accord alors voici l'enjeu si vous ne trouvez pas la bonne réponse de mon énigme vous me donnez un boyard mais par contre si je ne trouve pas la vôtre ce qui m'étonnerait beaucoup je vous en donne ça ça va très bien très bien alors une facile qu'est ce qui n'a pas de pâte pas deux yeux et et vingt mille dents pas deux yeux me dites vous oui oui la vache non je vois pas un escargot c'est gagné vous me donnez un boyard voilà allez 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 voilà le jeu c'est le jeu à vous qu'est ce qu'il y a à perfora 4 yeux oui oui trois têtes et et vingt mille dents yeux je sais pas bon 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 d'accord 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 je vous laisse travailler parce que je sais que vous êtes très pris mon petit olivier c'est quoi ce bidu là avec pas d'yeux pas de tête des jeux moi j'ai pas compris non mais je sais pas non plus aucune idée bon allez j'ai compris voilà comme j'ai pas la réponse je vous donne un boyard des dents 98 boyards d'un coup ça c'est ce qu'ils appellent gagner sa journée merci beaucoup parfois c'est pas grave de mage je ferai le même jeu mais avec la boule j'envoie bon changeons d'enjeu une clé contre une énigme ça peut valoir bien plus que sans boyard ça ouah ma petite emma bonjour bonjour oui bah moi aussi c'est impressionnant de vous voir croyez moi dites moi j'ouvrez vous un peu la voix là faites quelques vocalises on y va c'est parti et moi alors je non la 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 c'est bien là rien à corriger bon vous êtes en voix ça va vous êtes prête oui vous êtes charmante en tout cas voici l'énigme écoutez bien poser c'est une question parfois à base de poisson on l'utilise en dissolution et puis c'est aussi une punition une colle qui est elle une colle une colle poser c'est une question la colle est une question difficile parfois à base de poisson substance gluante qui sert à en coller deux parties parfois à base de poisson on l'utilise en dissolution bah oui la colle en dissolution et c'est aussi une punition bah oui la consigne la retenue bah il me semble que vous repartez avec une clé là et bah bravo 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 et bah oui si vous êtes contente alors bon bah voilà voilà merci parfois voilà qui annonce je pense en effet une nouvelle ère pour l'équipe l'ère des clés vous êtes les seigneurs des clés ça vous vient près de moi après ce que vient de faire emma n'ai le doute que tu vas réussir toi aussi alors toi qui enchaîne les tubes ma foi cette épreuve ne devrait pas te faire peur si ce n'est que ici tu vas le chevaucher le tube bonne chance à toi zahot attention 3 2 1 et surtout calme zahot il va tout doux quelqu'un regarde le temps juste ici la copine tu regardes bien la clé tu la fixes bien surtout tu la lâches pas des yeux beaucoup plus calmement bravo bravo en une fois t'as pas hésité c'est super sur les genoux je sais pas si c'est la bonne solution elle y va à cheval qu'elle trouve déjà son équilibre voilà c'est vraiment qu'elle épouse le cylindre mais respire 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 calmement j'espère que ses cheveux ça va faire attirer voilà continue très doucement calmement t'as plein de temps ça tout va bien t'as tout le temps attention premier obstacle c'est super ça très bien très bien elle peut peut-être s'appuyer un peu avec ses pieds respire calmement respire pas le temps c'est bien c'est génial surtout qu'elle se précipite pas parce que je sais qu'elle est fonceuse à haut reste au milieu reste au milieu reste au milieu concentre toi t'as tout en temps là quitte pas la clé des yeux qu'elle s'arrête qu'elle s'arrête cool elle respire c'est pas grave tout va bien oublie pas de rester à cheval comme sur un cheval oublie pas plus tu t'allonges plus c'est dur elle peut encore y arriver il faut vraiment qu'elle qu'elle y aille calmement voilà voilà souffre respire tranquille c'est ça mais toi cheval c'est juste à cheval toujours voilà essaye encore une fois allez dernière tentative c'est dur ça n'oublie pas de rester à cheval à chaque fois c'est tout pour le trou elle passe bien le premier niveau maintenant c'est bon elle avait bien pris le tu aurais pu essayer quand même jusqu'au bout tu t'endais les jambes tu les laissais droites au même endroit fallait rester c'est un réflexe et puis tu y es allé calmement et je te félicite parce que c'est avec toi t'as toujours maniaque tes speed et c'est pas évident mais bravo allez 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 on a une clé nous en faut encore pour que la porte de la salle du trésor s'ouvre tout à l'heure donc on y retourne allez un petit cri de guerre tout en courant là allez il y en a là il faut le faire sur place je m'autorise à vous dire une chose qui m'apparaît là de plus en plus clairement vous avez un peu trop peur j'entends par là que c'est certain que la fin de la guerre de cidre va vite mais sincèrement vous laissez encore trop de temps à mon sens petit conseil d'ami et pourtant Dieu sait comme je suis avare de conseil dans cette émission bon euh tiens viens ici Tom allez gars dis moi avant d'avoir été chanteur tu as été champion de surf après cette aventure tu vas pouvoir dire à tout le monde que tu es champion de bobine ça ne te dit rien comme ça tu vas voir ça va être beaucoup plus clair dans un instant attention allez Tom cours cours repère la clé repère la clé au dessus de lui il faut grimper la corde tu seras pas le choix ok tu grimpes à la corde rappelle-toi et compte à moi tu grimpes à la corde le plus haut possible déjà tu grimpes le plus haut possible il saute le plus haut et ensuite c'est tout le temps on continue et tu dois faire décaler la clé direct Dès que tu descends un peu, remonte ! Vas-y, encore, encore, encore ! Voilà ! Tu peux le faire, tu peux le faire ! Monte, 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 t'as l'énergie ! Respire, respire ! Fais pas marche arrière ! Allez ! En avant ! En avant ! Respire bien Tom, c'est bien ça ! Très bien ! Encore, encore, encore ! D'un coup, d'un coup ! Ça y est, c'est bon ça ! Allez gars, respire ! Respire ! Remonte ! Serve-toi de tes jambes ! Pousse bien sur les jambes ! Dites-lui qu'il se repose un peu, il souffle, il prend son temps, il remonte le plus haut possible ! Voilà ! Très bien, allez ! Encore, encore ! T'es capable, t'es capable ! Tu peux le faire, tu peux le faire ! Il a encore du temps ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Non, 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 il y en a encore du temps ! Non, 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 il y en a encore du temps ! Tu peux le conseil d'Olysée, allez, allez ! Vas-y, vas-y, vas-y ! J'essaie une dernière ! Essayez une dernière fois ! C'est super ! Ah, je ne trouvais pas ! Ouah ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vous ne suivez pas les conseils du net ! Non, vous verrez pas bien ! Elle va vite la corde ! C'est dommage que t'étais bien parti ! C'est les histoires de quoi ! Elle a commencé, là ! Un petit cri de guerre, maintenant qu'on est tous réunis dans un essai-là ! On finit ! Allez, allez, ça va vous remettre dans une bonne énergie ! Au niveau ou quoi ? Un, deux, trois ! Et y'ont la main ! Ils font la clé ! Et y'ont la main ! Ils font gagner ! À Port-boyard ! Ils font chercher ! Je ne passe pas tout, mais où il est ! Il est par là, suivez-le ! Et y'ont-là 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 ! Bon, regardez devant vous le chemin de fer ! Sur cinq cellules effectuées, on n'avait récupéré qu'une seule clé, évidemment, c'est pas assez ! L'idéal, c'est au moins d'en gagner une sur deux ! Pour avoir cette clé, grosso modo, que ça soudre entièrement ! Bon, mais on ne perd pas l'espoir ! Il faut qu'elle s'en foutre, là ! Un s'en foutre ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, je n'ajouterai rien au conseil que vous a donné Anne-Gael ! Restez sur le pont et ne désespérez pas ! Matt, tu combines plusieurs qualités, semble-t-il ! J'essaye ! Chanteur, sportif et danseur ! Je pense que ces trois qualités combinées devraient te permettre de récupérer la clé ! La France te regarde ! Si ça, ça ne fout pas les viches ! Ça n'a rien à voir ! Ah ! Alors, regardez bien ! La clé droit devant, derrière la cloison ! Approchez-vous quand même de la porte pour pouvoir le conseiller ! Voilà, il faut qu'il construise son escalier ! Dans les bonnes encoches ! Voilà ! Il récupère à chaque fois ses barres parce qu'il en a trois ! Récupère les deux derrière ! Peut-être qu'une va suffire, là ! Voilà, une par une pour la dernière ! La dernière, voilà ! Attends ! Essaye de prendre la première ! Non, celle-là, c'est pas mal, c'est pas mal ! Oui, allez ! Il est en train de caler la barre dans les cloisons ! Voilà, d'abord ce côté-là, c'est bien ! Très bien, t'es bien partie, là ! Allez, il faut forcer un petit peu ! La même, la même ! J'ai pas le droit toujours sur ça ! Vas-y, t'as le temps, vas-y ! Il faut qu'il prenne l'autre barre aussi, hein ! Il va en avoir besoin jusqu'en haut ! La barre, il l'a laissée derrière ! Il faut passer la cloison, hein ! Peut-être qu'avec celle-là, c'est suffisant ! Allez ! D'abord, il rentre le côté argenté ! Rentre le côté argenté ! Ouais, ouais ! C'est bon ! Très bien ! Ça y est, j'ai pris le bonjour, là ! Dites-lui que ça va au niveau du temps ! Je peux aller là ? Et attention, il regarde comment c'est fait de l'autre côté ! Elle est où, la clé ? Analyse un peu son retour ! Analyse son retour ! Il va avoir besoin peut-être de quelque chose pour revenir, attention ! Elle est où, la clé ? Elle est de l'autre côté de la cloison, Math ! Attention, hein ! Qui pense au retour ! Prends son retour, hein ! S'il saute, là, ça me fait un petit peu ! Ah merde ! Réfléchis à la façon où tu peux procéder pour pouvoir revenir, après ! Tu te boves par rapport au mur pour revenir ! Tu te cales sur le mur pour revenir ! Allez, il faut récupérer la clé ! Vas-y, vas-y, Math ! Allez, 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 allez ! Attention, le temps ! Vas-y, vas-y, le temps ! Vas-y, go ahead ! Poup, 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 poup ! Il est descendu sans barre, ça me fait peur, ça ! Allez, faut sortir, là ! Il faut sortir ! Mets-la la tête de l'autre côté ! Il y aurait dû prendre une barre pour aujourd'hui ! Allez, à la force des bras 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 ! Comme quoi, il te restait encore un petit peu de force dans les bras pour les décrier suspendus ! Très bon ! Très bien joué ! Combien de clés passent partout ? C'est la deuxième ! Deux clés ! Eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal ! Moi, je croyais qu'il fallait mettre des trucs ! J'ai dit, bon, allez, on va faire avec... Non, non, complètement tétanisé ! Non, mais là, j'en peux plus ! Laissez-moi tranquille avec mes bras et tout ! On va faire des mots croisés ! Des mots croisés ? Non, non, il n'y a pas de size ! On y va ? Allez ! J'ai pensé à Voix Nouveaux ! Là, je pense sincèrement que je ne me suis pas trompé ! C'est un cadeau qui devrait définitivement vous faire plaisir ! Vous avez vu ça ? Alors, attention ! Bon, d'accord, il n'y a pas la table, il n'y a pas le filet, mais... J'ai la balle ! Alors, hein ? Oui, non, bien sûr ! Mais regardez ! En même temps, on peut... En éventail ! Ça... Bon, je ne suis jamais content ! Je ne sais pas quoi faire ! Venez, venez ! Tout le monde ? Ils sont un petit peu timides ! Soyez des bienvenus chez M. Chan ! M. Chan, c'est une équipe qui vient de remporter une clé ! Ils sont plutôt d'humeur joyeuse, d'humeur badine ! M. Chan, l'équipe, l'équipe M. Chan ! Il faut saluer ! Il faut saluer ! Il faut saluer ! Il faut saluer ! Pas très... M. Chan, désignez maintenant le candidat ou la candidate avec laquelle ou laquelle vous voulez jouer ! Ah, Mathieu, j'ai pris. Ok ! Je t'en prie, allonge-toi ! Sur le dos ! Sur le dos ! La tête sur le traversin, bien calée ! Les mains de ton corde ! Cale bien la tête sur le traversin ! A partir de maintenant, le seul moyen de récupérer la clé et votre candidat, c'est de réaliser cette figure géométrique à l'aide de ces pièces de bois, M. Chan ! Pour ce faire, il nous faut bien sûr quelqu'un ! C'est Zao qui va maintenant tenter la chose dans le temps de la clefsidre, bien sûr ! Attention ! Ok ! Essayez de l'aider à se repérer parce que de passer les yeux du plateau à l'intérieur du coffret, c'est pas forcément simple ! T'es là, vas-y, mets-en un, voilà, comme ça ! Ok ! Mets-en un au bout ! Ah non, là, vers toi, vers toi ! Voilà, comme ça ! Ok ! Maintenant, tu en mets un dans le même sens que l'autre, là ! Comme ça ? L'autre côté, non ! Là-bas, au bout ! Voilà ! Alors attends, on est parti ! On est là ! On est là ! Attends ! Deux parallèles ! Deux parallèles ! Où ça ? Où ça ? Là ! Tac ! Là ! Là ! Et t'en mets un en plein au milieu ! Et t'en mets un en plein au milieu ! En plein au milieu de jeunes ! Voilà ! Tac ! C'est bien, c'est pas mal ! Maintenant, tu mets un blanc, là ! Tu mets un blanc, là ! Allez, allez ! Tu mets un blanc, voilà ! Là ! Là ! Là ! Encore encore ! Après, tu en mets deux blancs ! Deux blancs ! Comme ça, alors ! Allez, sors de mat ! Tu t'es comme tout, là ! Comme ça ! Fais des pâtons ! C'est dur ! Où ça ? En travers, voilà ! En travers ! Non ! Et le deuxième ! Regardez, le plateau s'arrête ! Ça peut nous aider ! Ça reparle au sens ! Là, tu le colles ! Colle-le ! Voilà ! Ok, encore ! Après, un noir au bout ! Un noir au bout ! Vas-y, mets un noir ! Un noir ! Comme ça ! Mais plus... Vers l'extérieur ! Voilà, comme ça ! Il faut qu'il soit au milieu ! Ok ! On continue ! Là, un noir encore ? Non ? Là, c'est un noir ! Un noir au milieu ! Au milieu ! Au milieu ! Au milieu là ! Attends, mets un à gauche ! Un blanc ! Un blanc à gauche ! Un blanc au milieu ! Un blanc à gauche ! Un blanc à gauche ! Et un blanc au milieu à droite ! Un blanc au milieu à droite ! Et un noir en travers ! Seule comme ça ! En travers ! Non ! Plus... Là, au milieu ! Il faut qu'il soit au milieu ! Ok, d'accord ! Attention ! Attention ! Regardez la clexine ! On a rien oublié ! Colle-le un petit peu plus vers le bas ! Celui-là, peut-être ! Comme ça ! Si vous êtes sûrs, vous arrêtez de toucher ! Ok ! Reculez-vous ! Monsieur Chan ! Vérification ! Ça me paraît pas mal, ça ! On l'a ! On l'a ! On l'a ! C'était collégial ! Vous y êtes tous allés de votre conseil ! Très bien ! On peut peut-être récupérer nos petites clés ! Je crois qu'on la mérite ! Moi, ça m'a permis de me reposer un peu ! Allez, sister ! Bravo, c'est bien joué ! On va récupérer Mathieu ! Génial ! On le salue ! On le salue ! On est fair play ! Ça nous fait d'autres clés ! C'est très bien ! Yonana ! Yonana ! Ça va mieux ? Eh ! Vraiment ! Calin, calin collectif ! Calin collectif ! Allez, va jouer ! Oh ! C'est pas du ODB, là ! Allez, on sort ! On va tenter une nouvelle épreuve tout de suite ! Allez, la fin ! Allez, vite ! Allez, perdez pas le rythme ! On s'appelle ? On se fait un tai-chi ? Eh oui, bien sûr ! Le sourire revient ! Ça fait du bien ! Je m'étonne ! Géant ! Géant ! Je dirais même plus que très bien ! Ca vous savez, c'est assez rare en fait de s'en sortir chez Monsieur Chan ! C'est vrai, pas de prisonnier ! Tu n'as pas remis ta clé à Passepartout ! Et je le sentais un peu mari de la même situation ! Oh là là, c'est Passepartout ! Mais quelle souplesse ! Bon, allez, on continue sur cette lancée ! Emma ! Ouais ! Viens près de moi ! Allez ! Allez, sans faute, sans faute ! Emma, voici une cellule qui va te faire découvrir des capacités vocales insoupçonnées ! Oui, surtout dans les aigus ! Je t'en dis pas plus ! Attention ! C'est spécialisé surtout ! Ah ok, les boucles ! Allez ! N'oublie pas ! C'est que des sensations ! Il n'y a que le bocal de rats ! Il n'y a rien d'autre de méchant ! Les rats, ils sont gentils ! J'espère ! Allez par deux ! Mets les deux mains dans le dépôt ! Tu fais rien ! Par deux ! Par deux ! Vas-y ! C'est que des sensations ! Il n'y a rien de ouf ! Les deux mains ! Les deux mains ! Les deux mains ! Utilise les deux mains ! Fouille bien ! Fouille bien ! Vas-y ! N'y passe pas ! Pas de calme ! Chante ! Bah, elle reste super calme ! C'est bien, Emma ! C'est ça ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! Non, j'ai peur de leur faire mal ! Fouille bien ! Non, non, tu leur fais pas mal ! T'inquiète pas ! Allez, allez ! On a du temps ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vas-y, vas-y ! N'aie pas peur ! Fouille bien ! Fouille bien ! Allez, allez ! Les autres pots ! Il y en a d'autres ! Sur sa droite ! Voilà ! Encore ! C'est la meilleure ! Continue ! Elle n'en a pas sauté, j'espère, de peau ! Elle se met dans le chemin ! T'as pas sauté de peau ! Le premier à la face ! Je sens rien ! On va la laisser aller jusqu'au bout ! Repérez... Les deux ! 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 Allez, tu peux nous la ramener ! Tu peux 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 ! T'es capable ! Allez, si c'est pas là, c'est dans un autre pot ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Allez, allez, allez ! Y'a rien de méchant 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 ! Y'a rien qui pique ou qui mord ! Est-ce qu'elle a pas sauté un pot ? J'ai senti un truc, là ! Vas-y, t'auras ! Ah ! Oui ! Y'a là ? Yes ! Bien joué ! Voilà ! Merci ! Ouais ! J'ai fait pas de gagnants tout de suite, là ! Ça va ? Eh ! Ça mérite un ! Eh ! On est à l'état de guerre ! Ok ! Je décarte ! 3, 4 ! J'en ai un marre ! Il faut l'aider ! Et j'en ai un marre ! Il faut gagner ! Un fois voyant ! Il faut chercher ! Ça passe pas le tour mais où il est ! Bien ! J'ai pas fait tant de vocalises que ça, finalement ! Tu peux te passer un plé, Marc, tu veux ici ! Rapidement ! Nous, on suit passe-partout ! Il nous faut une cinquième plé ! Pour l'instant, on a 4, c'est ça ? Pour 4, c'est bien, mais ça suffit pas ! 5 ? 5 minimum pour ouvrir ! J'aimerais dire à Léa qu'elle a un très vieux fan ! Il la suit depuis qu'elle est toute petite ! Et il aimerait beaucoup la rencontrer maintenant ! Et quand je dis un très vieux fan, je pèse mes mots ! Il y a plus de 200 ans, il s'agit du père Fourin ! Je crois que c'est toi ! Te laisse pas impressionner par le père Fourin ! Par le lit comme ça ! Tu ne passes tant ! Il est jonté ! Il est jonté ! C'est parti ! Allez, on y va 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 ! Ah ! Bienvenue, Léa ! Comment ça va ? Ça va, merci, Ro ! Dites-moi, quand je vous vois, je regrette de ne pas avoir fait de chant, moi ! Vous pensez que c'est trop tard pour faire carrière ? Un peu ! Un peu ? Un petit peu, juste là ! Vous avez commencé à quel âge, vous ? Non, mais vous êtes le plus connu des Pères Fouras ! Oui, oui, oui ! Mais c'est pas vraiment le chant qui m'intéresse, moi ! C'est l'ambiance, disons ! Bon, écoutez, je vais vous proposer une autre partition, moi, hein ! D'accord ! Si vous voulez, vous pouvez répondre en chantant, hein ! D'accord ! Bon, allez, allez, allez ! Vous êtes prêtes ? Voici l'énigme ! D'une grande dureté est le bois de son cœur ! Son nom témoigne de sa couleur ! Taillée, sculptée, elle est exotique ! Et fait l'objet d'un certain trafic ! Qui est-elle ? Je répète ! D'une grande dureté est le bois de son cœur ! Son nom témoigne de sa couleur ! Taillée, sculptée, elle est exotique ! Et fait l'objet d'un certain trafic ! Qui est-elle ? Oh là, vous semblez perdus, là ! Oh là là, elle pleure pas quand même, non ? Non, je pleure pas ! Ah bon, bon ! Je me concentre ! Pas là ! Pas ! Une dernière fois ! Ah bon, non, c'est trop long ! Ça va vous perdre ! Moi, je veux bien, mais bon ! Grande dureté, le bois de son cœur ! Bla 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 ! Et ben, c'est perdu ! C'était pas ? Ben, c'était l'ébène ! Mais oui, le bois d'ébène est un bois très dur ! Un noir ébène est un noir très foncé ! Et puis souvent sculpté, ce bois exotique, de valeur, fait l'objet d'un trafic ! Oh, on est assez perdus ! Oh, elle m'en veut ! Bon ben, allez, allez, on se reprend ! Ah, j'ai eu droit à un bisou tout de même ! Un bisou, mais je reste de bois ! D'ébène ! Bon, Léa, je voulais une malchance dans la vigie ! On reste pour le moment avec le nombre de clés récupérées, à savoir quatre ! Mathieu ! Yes ! Bon, tu es un miraculé, hein, il faut le dire ! Puisque tu es revenu de chez Monsieur Chan, sain et sauf ! Ici, tu vas découvrir qu'après le tennis en terre battue, le tennis sur gazon, le tennis sur quick, il y a le tennis en tapis de sol ! Tu vas voir, c'est une spécialité de la maison ! Ça doit te faire plaisir ! Enfin bon... Faut l'espoir, c'est là ! Allez, on te guide, t'inquiète pas ! Alors, regardez, il y a une raquette à sétier, un tremplin... Le tremplin, n'oublie pas de t'en servir ! Prends l'élan, et il se match ! Étape ! Bien ! Allez, comme ça ! Plusieurs coups, on va récupérer la cinquième clé ! Allez, ça va ! On va ! Allez, encore ! Bien ! Eh, mais... Le tremplin, n'oublie pas ! Il a rien de loupé ! Voilà ! Il est tombé, là ! Il l'a récupéré ? Bah ouais, il est tombé ! Ouais ! Bravo, c'est bien joué ! Regarde tout le temps qui est resté dans la clé de cidre ! Pas mal ! Attends, tu l'as fait en quoi ? 3-4 cours ? Ouais ! Pas mal, une très très bonne détente, tu es super haut ! Félicitations, 5 clés ! Eh, bonne nouvelle ! 5 clés, ça s'ouvre ! 5 clés déjà ! Yes ! Non, faut l'ouvrir encore plus ! Encore plus haut ! T'as raison, c'est l'objectif ! T'as compris ! Allez, on y va ! Oui ! Tu n'arrives même pas à exprimer ma voix ! Bon, ici, c'est une cellule dite à prisonnier ! Oui, mais elle a une spécificité assez intéressante ! C'est qu'elle marque tout de suite le coup puisqu'on est prisonnier dès le début ! Euh... Bah tiens, c'est Léa qui va y aller ! Oh 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 ! Alors là, franchement... Oh non ! C'est maintenant que tu vas se frayer ! Attention, c'est parti ! Allez, Léa ! Tu vas ? Go ! Go ! Allez, il faut bien orienter l'ouverture de la menotte, qu'elle passe tous les obstacles ! Alors, il y a des vannes à dévisser ! Et c'est le sens de plaie, c'est bien qu'il y a l'arbreu, il faut pas voir ! C'est ça, c'est ça ! Rapide ! Juste au bout du réseau de tuyaux, elle récupère la plaie, elle se libère et elle ressort le plus vite possible ! Pas qu'on est prisonnier aujourd'hui, ce serait bien ! Plus rapide ! Plus rapide ! Plus rapide ! Plus rapide ! Allez, allez, allez ! Allez, Léa ! C'est un peu brouillé par rapport à... À l'autre, quand c'est brouillé, allez ! À l'autre, à l'autre ! À l'autre, à l'autre, à l'autre ! Super ! Plus rapide ! Plus rapide ! Dévis ! Dévis ! Voilà ! C'est ça ! Tranquillement, c'est bon ! T'es enlevé de tes lents, lui ! Plus rapide ! Plus rapide ! C'est bien, c'est bien ! Voilà ! Plus rapide ! Plus rapide ! Plus rapide ! Dévis ! C'est pas ça ! Allez, allez ! Allez, allez, tu serais loin ! Allez ! T'es pas loin ! T'es presque arrivé ! T'es presque arrivé ! Et t'as pas à revenir ! Allez, allez ! Allez ! Encore, encore, encore ! Voilà ! C'est ça ! C'est ça ! Voilà ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Allez ! Encore, encore ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Rouve la tortille ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Elle récupère la séance ! Elle laisse sa moune ! Récupère la séance ! Ouvre ta menotte ! Par un très petit effort ! Allez ! Allez ! Plus rapide ! Vite ! Vite ! Allez ! Ça va suffire là ! Plus rapide ! Plus rapide ! Allez ! Allez ! Tu te dévies ! Allez ! Allez ! Attends ! Vite ! Vite ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Elle peut sortir ! Elle peut sortir ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Passe ! T'as aucune pitié toi ! C'est pas vrai ! Léa, ça s'est joué à une seconde près ! Je suis désolée ! T'as été super bien ! T'as eu un super rythme ! Mais passe partout ! On peut pas dire qu'il soit très sympathique ! Mais franchement ! Léa, c'était bien ! C'est dommage d'avoir un prisonnier maintenant ! Vous aviez bien m'assuré jusque-là ! T'inquiète pas ! La boule va venir te chercher ! Il est super sympa ! Tu nous retrouves tout à l'heure ! On va tout à l'heure ! Regardez ! Sur onze épreuves, vous avez quand même récupéré cinq clés, ce qui est pas mal du tout ! On peut s'en tenter une sixième ! Une ouverture de porte à six, c'est pas mal du tout ! Donc ça empêche pas les portées et tout ça ! Il nous reste encore deux épreuves ! Oui ! Alors, sept ! C'est dommage ! Le geste qui s'impose est celui-là ! Je crois que c'est clair ! C'est joué d'arrêt ! Non mais il pardonne rien, lui ! On peut rien faire ! Dis donc, c'est passe partout ! Mais oui, mais quand même ! Mais où il est ? Il restait une seconde claque comme ça ! C'est passe partout ! Excuse-la, tu sais, je sais pas ce qu'elle fait ! Si, si ! Elle est un peu fatiguée ! Bon ! Cela dit, c'est vrai que vous avez une prisonnière ! Donc vous avez, bien sûr, une force en moins pour réaliser les épreuves qui vont venir ! Alors, Tom, cela dit, tu vas la faire seule, celle-ci ! Donc tu vas mieux... Allez, toi, Tom ! Ah, ça te fait de belles jambes ! Celle-là ! En parlant de belles jambes, puisque tu vas fort joli ! En tant qu'ancien surfeur ! Rappelle-moi un truc ! Quand vous êtes pris dans une grosse vague, on dit que vous êtes pris dans un tambour de machine de laver ! C'est un peu ça, non ? Ouais, ouais ! Alors, ici, tu vas voir que... Le tambour, oui ! Mais que tu n'as pas besoin de planches ! À voile, bien entendu ! Tu as besoin... En revanche, je fais beaucoup de l'extériité ! Attention ! Voilà, les palais du coup... Concentration ! C'est parti ! Allez, allez ! Allez, allez ! Bon, alors, il y a un premier palais avec une flèche ! Non, 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 non ! Attends, attends ! Il faut pousser les palais ! Il y en a un déjà au début, là ! Il y en a un devant toi, devant toi à gauche ! Il pousse les palais ! Ok, voilà ! Vas-y, pousse ! Fort, fort ! Au maximum ! Au max ! Encore un peu ! Voilà ! Allez, allez, allez ! On fait des points sur ces palais, là ! C'est le plus possible ! Allez ! Pousse-toi überhaupt une question, là ! Allez ! Allez, 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 Tomme ! Allez, récupère les palais ! Récupère les palais, tu ne poses pas de questions ! Je dirais qu'on n'a un vrai PCM ! Pousse en deux ! Allez, allez, allez ! Allez ! Encore ! Allez, allez, Tomme ! Allez, allez, Tomme ! C'est bien, Tomme ! Allez ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Allez, au maximum ! Allez, encore ! On sors ! On sors ! Allez, allez, récupérez ! Vite, vite, vite ! Faire pas de temps ! Faire pas de temps ! Allez, fais-toi violence, mon pote ! Voilà ! Allez, allez ! Il faut essayer de le regarder, il a encore plein de temps, c'est super ! Il est pour vous, la suite ! Allez, allez, les gars ! Ne lui dites pas qu'il y avait... Ne lui dites pas qu'il reste du temps, vous étiez ouf ! Vous avez tiré un super, il va tirer. Allez, victoire ! Allez ! Poussez en match ! Pousse-toi ! Elle est en train de l'argile ! Pousse-fort ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Allez, elle va ressortir ! Allez ! Allez ! Allez ! 부� menor suport ! Sors ! Sors ! Sors ! Musique fatigué ! Vite, vite ! Buré ! accelerator ! Regarde tout le temps que t'avais encore, mon pote ! Il faut le cri, là ! Et le cri, le cri, le cri ! Tu peux remettre la clé à Passe Partout ? Un, deux, trois ! Et y'en a main ! Il faut les clés ! Et y'en a main ! Il faut gagner ! À la roya ! On va chercher ! Le Passe Partout, mais où il est ! Même le Cris Guerre, vous l'avez fait dans le temps de l'Afrique 6, je vous félicite. T'as été super rapide, franchement, félicitations ! J'espère qu'on va avoir le temps dans les 45 minutes ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Eh, on a déjà bien ouvert, là ! C'est bien, c'est bien ! Si c'était top ! Tu as une technique pour suivre Passe Partout ? T'as vu que je me coupe du vent ? Je me mets derrière la nuit comme ça, comme les coureurs du Tour de France ! Si c'est en effet, en étendant la roue, on gagne du temps ! Bon ! Bravo ! Six clés ! Une septième, là ! Allez ! Faisons-nous plaisir ! Alors là, c'est un métier à tisser dans cette cellule, mais y'a rien à tisser ! Bon, y'a des seaux d'eau, mais y'a pas d'eau, y'a du maïs ! Bon alors, en fait, en gros, c'est chelou, alors on s'est dit, bah c'est pause à eau ! Attention ! Pas mal, pas mal ! 3, 2, 1 ! Allez ! Allez, tranquille ! Alors, elle ramasse les seaux ! Ok ! Dis-lui qu'elle ramasse les seaux ! Ramasse les seaux ! Non, prends la barre ! Prends la barre ! Il faut qu'elle mette des grains dans les seaux ! Faut que tu mettes des grains dans les seaux ! Au rapport 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 ! Pose-les au sol ! Elle creuse avec, carrément, le don ! Ouais ! Ok ! Elle lève bien les bras ! Vas-y, remplis le deuxième après ! Voilà ! Ce n'est pas mal ! Elle lève bien les bras ! Le plus impossible ! Pas sur les épaules ! Voilà ! Elle enjambe ! Elle enjambe ! Elle passe bien entre les fils ! Allez, Systar ! Bien joué ! Le plus gros pas possible ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Souffle ! N'oublie pas ! Toujours souffle ! Tranquille ! Fais des plus grands pas ! Essaye ! Allez ! C'est pas mal ! C'est pas du tout ! C'est bien ! Très, très bien ! Tu fais des grands pas ! C'est de la classe ! Une fois qu'elle sera arrivée au bout, elle renverse les seaux de grains dans la balance pour faire contrepoids, ce qui va relever la clé un petit peu ! J'espère que ce sera suffisant pour ça ! Allez ! On va voir ! Verse ! Allez, verse ! Attention pas à renverser ! Renverse pas ! Je trouve ça technique ! Voilà ! Un grain à côté ! Un grain à côté ! Allez, maintenant ! Reviens ! Reviens ! Un petit peu, mais pas suffisamment ! Allez ! Encore ! Encore ! Allez ! Allez ! Sur le côté ! Sur le côté ! Voilà ! Des grands pas ! Mais non ! Elle en a encore besoin ! Elle peut le jeter pour passer pour ça ! Elle risque de s'en mêler ! Si ça tombe mal, après elle va perdre un temps ! Encore ils ont coupé ! Si t'es en galère, jette-le dans les derniers ! Non, c'est bien ! Allez au bout ! Regarde ! Vas-y ! Rempelez-le bien cette fois ! Voilà ! Allez ! Rempelez-le bien ! Creuse avec le ton direct ! Fais de spi ! Fais de spi ! Et un rapport ! Un rapport ! Un rapport ! Un rapport ! Cruse bien ! Allez, Assistant ! Faut y aller 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 ! À fond ! Faut y aller ! Faut y aller ! Faut y aller ! Faut y aller ! Vite, vite, vite ! Elle sort dans ce sens-là ? Elle Як постоян les sauts, mais il faut qu'elle brayera pas ce choix ! À fond, t'auras tout juste le temps, à fond, à fond. Allez, allez, à fond, joli, joli. Allez, ça renverse, attention. À fond, à fond. Tant bien tes bras. Tant bien tes bras, tant bien tes bras. Tient là, tient là. Fais les ordres fortes, tient là, tient là, tient là. Tient là, tient là, tient là. Attends, ils ne sont pas trompés. Elle est une belle sordelle en plus. Calme, calme, brûlez vite, 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 vite. Aïe, 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 aïe. Tient comme sur la poignée. Dommage, dommage. Oh, pff. Elle n'est pas très bûchée, là, sur la France. On est dans les fils. On l'aurait récupéré. Zao, je suis désolée. Ça ne s'est joué à pas grand-chose. Mais tu vas rejoindre Léa en prison. Et on te retrouve juste après. J'espère que c'est plus vite possible. Donc, dans pas longtemps, apparemment. Nous avons entendu le bond. C'est la fin. C'est la fin des 45 minutes de jeu. Attirez, attirez. Ramenez la 7ème. Non, là, c'est trop tard pour la 7ème. C'est trop tard pour la 7ème. C'est trop tard pour la 7ème. Le bond a sonné, ce qui veut dire que les 45 minutes se sont écoulées. C'est pas grave. On a encore des aventures pour se refaire tout à l'heure avec des indices. Mais cycler, c'est déjà super bien. La porte, elle s'ouvre bien. Donc, pas de stress. Tout va bien. On rejoint Olivier ? Allez. Et toucher le ventre de la boule, ça porte bonheur. J'ai déjà vu les deux. Non, mais je ne sais pas. 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 Si je ne sais pas. Bien, merci de me rejoindre pour faire un premier bilan concernant ces épreuves. d'abord un peu de tristesse bien sûr puisque Zao vient de nous quitter et en même temps plein d'espoir puisque regardez vous avez donc six clés et Passemuraille vient de positionner maintenant la flèche rouge sur un symbole ô combien important un symbole représentant un coffret ce qui veut donc dire que nous allons nous orienter vers une salle où vous allez pouvoir on l'espère en tout cas récupérer tout à l'heure des broyards supplémentaires et puis surtout Anne-Gaël libérez vos prisonniers et il y en a deux je vous le rappelle passe partout on te suit allez dynamique les candidats ont maintenant la possibilité de remporter un coffret rempli de boyards afin de déduire quel est le bon coffret parmi les trois qui leur sont proposés les candidats doivent remporter deux défis chaque défi éliminant un coffret les candidats faits prisonniers durant la première partie de l'émission doivent relever les défis en priorité c'est le gage de leur libération et nous voici dans la salle donc des coffrets comme vous pouvez le voir il y en a trois un bleu un jaune et un rose merci Passemuraille ça je suis sûr de ne pas me tromper parmi ces coffrets il y en a donc un seul qui vous permettra de gagner des boyards supplémentaires les deux autres étant des leurres le seul moyen donc pour évacuer ces deux leurres c'est de couvrir les couleurs correspondantes à ces leurres avec des pièces de métal identiques à celles que vous voyez là pour le moment au centre de ce triangle et ces pièces de métal se trouvent où dans les deux coffrets qui sont de part et d'autre de ma personne et pour ouvrir ces coffres il faudra et bien récupérer une combinaison de chiffres et pour ce faire faudra réussir les défis et les défis seront faits conjointement par quelqu'un d'entre vous et par l'un de vos prisonniers maître chan libérez le premier ou la première d'entre elles à léa c'est parce que tu tentes de réaliser ce défi que tu seras libéré tout à l'heure par monsieur chan attention monsieur chan découvre le défi bon le principe est clair léa tu vas introduire un bras dans l'orifice qui est ici tu vas devoir avec la main à l'aveugle permuter les animaux qui se trouvent à l'intérieur de l'autre côté du bocal de manière à permettre à matt de voir les chiffres correspondant au code attention t'inquiète le vous ai compté cdc des gros léa c'est parti je te jure je te jure ça je te jure ça mais je vais leur faire allez vas-y c'est bien tu as fait le plus dur là tu les as touché tu peux y aller vraiment tu les passes de l'autre côté de la paroi et je fais quoi là vas-y tu peux tous les faire monter dans l'autre partie du cube vas-y vas-y mais c'est les poissons c'est rien je suis désolé on n'aura donc pas récupérer de plaques de métal avec ce défi en revanche parce que tu as tenté la chose tu es libéré monsieur tchan libéré léa s'il vous plaît je peux regarder maintenant les gens n'en ont envie léa rejoint ton équipe nous allons voir maintenant si au moins un des deux défis sera réussi ou pas dans cette salle des coffrets monsieur tchan libéré le prisonnier suivant ça va maintenant à l'essentiel mathieu c'est à toi maintenant de venir te présente devant le boîtier monsieur tchan montrez nous le défi le principe de ce défi est le suivant d'une main tu vas faire passer un scorpion à la fois dans l'autre partie de ce bocal de l'autre main tu feras passer le scorpion à l'extérieur toi mathieu tu récupères le scorpion tu le place dans le premier box et de monsieur tchan me donnera un premier chiffre ou une première combinaison de chiffres tranquille délicaté attention c'est parti non mais pas des coups doucement 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 attrape le non pas dans ce sens voilà faut que tu l'attrape le derrière la queue et retourne doucement très bien doucement force pas force pas évidemment il va essayer de s'accrocher un peu pour pas rentrer pas tellement d'y aller doucement vas-y avec son autre main ah c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ouais parfait allez il va y aller pousse un petit peu pousse un petit peu avec ta main voilà voilà joli joli vas-y vas-y et maintenant avec l'autre voilà belle gosse belle gosse belle gosse doucement doucement vas-y 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 non il bouge il va pas il pique pas c'est normal qu'il se tourne c'est normal qu'il se tourne c'est normal qu'il se tourne t'inquiète son pote tant que tu touches pas tant que c'est pas lui tu touches il s'en remonte voilà c'est bien on dirait que t'as fait ça sous ta vie et regarde parfait et le dernier c'est bon mat vas-y tourne tourne attention attention deuxième chiffre le 3 ok c'est le dernier c'est cool c'est cool allez très vite 1 3 5 9 allez 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 on se dépêche je suis heureux oui très bien voilà j'ai fait peur défi réalisé c'est le bon tu peux sortir d'où est-ce qu'il se passe les plaquettes de métal sur le côté s'il te plaît c'est là voilà ok bien joué bien joué c'est bien c'est bien sans pression l'escorte ça tu peux rien raconter t'as fait des scottes attention mathieu tout n'est pas fini pour toi reste là ok c'est moi c'est toi maintenant qui dans le temps du chrono va devoir placer les différentes pièces de métal afin de couvrir donc une couleur attention c'est parti vous avez le droit de le guider une couleur en restant à votre place essayez de sur une couleur là bas celui-là à gauche ça va non avec ces pièces là tu peux recouvrir entièrement une couleur celle qui correspond à l'un des mauvais coffrets là il est là il est là il est là celui que tu avais il est sur le bleu là c'est celui-là non c'est celui-là oui c'est celui-là pas forcément vous avez 8 pièces et là il n'y en a que 6 donc il faut au moins recouvrir une couleur en entier 3 et il faut que sur un côté il y en ait 3 là il y en a 3 ici c'est celui-là c'est celui-là il ne reste plus qu'un album 3 segments de temps encore 3 Allez, faut vraiment foncer. Voilà. Non, non, non. Non. Non, non, là. Non, non, pas là. Vous perdez du temps, là. Voilà, voilà, voilà. Oh, il y en a un autre. Voilà. Là, 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 celui-là, 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 que t'avais. OK. OK. Plus que deux segments dedans. Le rose, le bleu autre. On se fait s'éparpiller partout. Là, 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 là. C'est dramatique. OK. Attention au temps, deux segments en arrière. C'est lui, celui-là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez. Il en reste qu'un. Plus qu'un segment. Ça, ça, ça. Dépêchez-vous. Allez, allez, il reste qu'un. Là, 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 là. Celui-là, il est là-haut. Où ? Là, là ? Dans l'autre sens. Je l'ai vu, celui-là. Je l'ai vu, celui-là. T'as là. Voilà. 3 et 2, là. Il faut vraiment recouvrir entièrement une couleur. Voilà, celui-là, celui-là. Et celle-là, là. Voilà, celui-là, celui-là. Oh, là, là. Bien. Il a du poil. Ouh ! Il a du poil sur le dernier segment. Bravo. Bravo. Ça s'est joué. Mais alors, sur le fil. Mais Mathieu, avec l'aide de ton équipe, vous avez réussi au moins à couvrir la couleur bleue. Ce qui veut donc dire que tout à l'heure, à la salle du trésor, vous aurez deux coffrets, le jaune et le rose pour le moment. Quand ils seront en position sur le procédium, il n'y aura plus de code couleur, donc vous devrez choisir au hasard. Je vous retrouve dans un instant pour la première aventure. Bravo, en tout cas, pour ce que vous avez fait, malgré tout, ici. A tout de suite. Bon, là, effectivement, à moins d'être voyant, difficile. Il faut savoir lequel des coffrets est le bon, mais on verra ça tout à l'heure. Ça va. On le laisse de côté. Tout va bien. Vous aurez peut-être de la chance tout à l'heure pour ouvrir le bon. En tout cas, je vous le souhaite. Et si on passait aux choses sérieuses maintenant, parce que, je ne veux pas dire, mais jusque-là, c'était quand même un petit entraînement, non ? Entraînement. Ouais ? Eh ben, on passe aux aventures, alors, on va se faire plaisir. Allez. Vous allez donner le meilleur de vous-même pour l'association. Tu passes partout, allez-y. Et cachez vos joies. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Allez, on y va. Chaque aventure que les candidats vont vivre leur donne la possibilité de remporter un indice. C'est avec ces indices que l'équipe doit déduire le mot code du jour nécessaire pour déclencher la chute du trésor. Nous voici en terrasse, car les aventures vont maintenant commencer. On attend le signal de la cloche pour lancer la première d'entre elles. Alors, Tom et Matt se sont préparés. Je vais demander à Zao de suivre passe-temps chez le Père Foura. Pour ce qui est de Tom et de Matt, voilà, en tant que maître du fort, je peux vous dire que le vent est à peu près à 100, 150 km heure, que la température ambiante est aux alentours de 20 degrés. En revanche, la température de l'eau, je n'en ai pas la moindre idée. Donc, c'est vous qui allez nous dire tout à l'heure si elle est à 12 ou à 13 degrés. Un degré, vous savez, dans ces cas-là, ça joue. Donc, Tom et Matt, après les indications données par Antoine, vous allez donc procéder à cette descente pour récupérer un code qui, j'espère, vous autorisera à avoir la cartouche. Attention ! 3... 2... 1... C'est parti ! Aller 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 ! Alors, je ne sais pas comment ils sont répartis les rôles, je sais que Tom est bon majeur, il va peut-être lui aller plonger sous la bouée pour récupérer la nasse. Et le courant, ça va les aider, ça va les guider, la ramasse qui va jusqu'à la base. Aller ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Aller ! Vas-y, encourage Matt ! Aller ! Aller ! Aller ! Jusqu'à la barge. Dès qu'il sera sur la barge, il faudra le cordage. Il faudra qu'il lance le cordage quand il sera sur la barge pour aider Tom à remonter. Tom y est, ouais. Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! C'est bon, Tom il est là. Aller ! Aller ! Vas-y ! Il va réussir à rattraper Matt. Il y a un arbre ! Ouah toi ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Tu peux même te mettre directement au mat dessus. Il faut vraiment qu'on récupère les numéros avant que la cartouche explose, sinon c'est perdu pour cette agression-là. Allez ! Crie, crie, ça va te réchauffer ! Allez ! Allez ! Une corde ! On va tirer la corde ! Allez, allez, allez ! Allez, Louis ! On s'abuse beaucoup ! Oh là là, elle est pauvre ! Ça va avoir trop de froid ! Je sais pas qu'ils ont même pas le temps de s'en rendre compte. Allez, la petite clé ! Il faut qu'ils ouvrent la boîte avec la petite clé ! Ouvre la boîte avec la petite clé ! Et avec la crâne ! Avec la petite clé ! Avec la petite clé ! Ils ont perdu pas mal de temps, là, pour ouvrir la boîte ! Allez, allez ! Ouvre la boîte avec la petite clé ! 27,53 ! 27,53 ! 27,53 ! 7 ? 27,53 ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! On ouvre ! Vite, vite, vite ! Sinon, ça va exploser ! Faut pas qu'ils aient ça pour rien ! Ok ! On ouvre ! Vite, vite, vite ! Allez, tu tires dessus, t'arraches la porte ! Tu te débrouilles comme tu veux ! Tu me récupères la cartouche, alors ça... Ça explose ! Vite, vite, vite ! Allez, allez, allez ! Vite, vite, vite ! Yes ! Bravo ! Bien joué ! Ils m'ont assuré ! Bravo ! Il y avait le courant qu'il y avait ! Super, les gars ! Bravo ! Félicitations ! Première cartouche pour cette aventure ! On continue comme ça ! Et on file ! Bravo ! Super, les gars ! Allez ! Bravo ! Attention dans l'escalier ! Allez ! Je vais faire chercher la porte ! Troisième présence éminine ! Héhéhéhéhé ! C'est du grand fourra ce soir ! Héhéhéhéhé ! Ah ! Bienvenue, Zao ! Prenez place ! Alors, comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien ! Ouais, vous êtes optimiste pour la suite ? De faire mieux ! Bon, c'est pas chelou, alors ! Non, c'est pas chelou ! Ce vocabulaire vous est familier, alors ! Ah, bah écoutez, j'essaye de suivre l'actualité, moi ! Ouais, c'est bien, c'est bien ! Et je suis votre carrière, voilà ! C'est super ! Bon, vous êtes concentrés ? On va essayer ! Parce que maintenant, c'est sérieux, hein ! Écoutez, voici l'énigme ! Qu'ils soient haut, plat ou usés, Ils sont utiles pour marcher ! Au carnet, ils restent fixés ! Les tournés, c'est s'en aller ! Qui sont-ils ? Je répète ! Qu'ils soient haut, plat ou usés, Ils sont utiles pour marcher ! Chaussures ! Ah, ah ! Au carnet, ils restent fixés ! Les tournés, c'est s'en aller ! Qui sont-ils ? Chaussures, vous avez dit... Oh ! Marqueurs, classeurs, haut, qu'ils soient haut, bas ou usés ! Oui ! Allez, 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 proposez ! Marqueurs... Je vais répéter, répéter ! Hé ! C'est trop tard ! Et c'était les talons ! Talons de chaussures sont parfois haut, plat ou usés ! Le talon est la partie d'une feuille de carnet qui reste fixée à la souche ! Et puis, tourner les talons signifie s'en aller, s'en fuir ! Et pourquoi marqueurs ? Je sais pas, j'ai sorti tout ce qui me passait par la tête ! Parce que je suis chelou ! Allez, allez, allez ! Vous partez sans l'indice, hein ! Allez, allez, allez ! On garde, on garde le moral ! Aïe, 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 aïe ! Touchez aux talons ! Bon, nous allons continuer sur cette lancée. Le vent s'est un peu levé, mais ça ne va pas nous empêcher. Merci de plus en plus, poète ! Bon, cher Mathieu, malgré la crise boursière, de te dire à quel point... Eh bien, voilà, nous avons, nous, décidé d'investir dans la pierre ! Et tu vas voir qu'avec la petite variable que nous te proposons, à mon avis, tu devrais faire de même ! Tu es armachée ! Le bonheur se trouve à quelques mètres au-dessus de toi ! Bonne chance ! Attention ! 3... 2... 1... C'est parti ! Allez, Maths ! Tu reviens tes appuis, tu pousses bien sur tes jambes ! Très bien ! Et tout là, voilà, ça tue ! Alors, ça s'est passé là-haut ! Bah, écoute, j'aurais dû proposer plein de trucs, en fait ! Et euh... C'était des choses... Talons ! Ah, dommage ! Allez, continue ! Voilà ! Bon, on n'avait pas... C'est pas grave, c'est pas grave, on a le temps de faire pendant des autres aventures ! Pousse bien, bien sur tes jambes pour économiser de l'apport dans tes bras ! Voilà ! Là, regarde ! Sur ta droite, on est M ! Voilà ! Trop plus haut, voilà ! T'en avais un tout petit peu plus haut, là ! Vous avez vu, la cartouche, elle se trouve tout là-haut, au-dessus de la deuxième fenêtre ! Et tu pourras te reposer sur la fenêtre ! Exactement ! Qu'il la traverse, il peut contourner sur la gauche ou tout droit, c'est lui qui verra à toi ! Il faut faire plus vite ! Il faut faire plus vite ! Il faut trouver les bonnes prises ! Montre-le, là aussi ! Ouais ! Montre-le ! Voilà ! Montre-le ! Encore ! Regarde sur ta gauche, un peu plus sur ta gauche ! C'est bien, il se détend bien, là ! Là, top pied droit ! Tu peux faire un peu ! Je monte ! Voilà ! Voilà ! Super ! Montre-le sur la fenêtre, si tu veux ! Voilà ! C'est parfait ! C'est bien, on va ! C'est bien, là ! C'est bien, là ! Allez ! Encore, encore ! C'est impressionnant, avec le ventre ! Montre-le pied droit, là ! Vas-y ! C'est beau ! Yes ! Pousse ! Pousse ! Pousse avec tes pieds ! Allez, t'as mis la moitié du chemin, là ! Il te reste que la moitié ! C'est chaud, là ! T'as mis la bonne moitié, là ! Il te reste plus que la moitié ! Tout en avant ! C'est chaud, là ! Mets ton pied droit vers la gauche ! Wow ! Bravo ! Allez, t'es plus très loin ! Allez, repasse-toi un petit peu, si tu veux ! Ça y est, tu es prête ! Voilà ! Laisse ton petit torche, là où tu étais ! Voilà ! C'est bien, elle est bien ! C'est bien, Mathieu ! Il y a énormément de ventes à l'aide pas ! Les vagues qui claquent sur la paroi du fort ! Oui, c'est bien ! Super ! Allez, encore quelques efforts, Mathieu ! Tu es prête ! Comment les gauches ? Comment les gauches sont là ! 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 Donc, comment les gauches sont là ! Allez, va aller chercher, ça chez toi ! C'est bien ! On serre les pieds ! On serre les pieds ! Voilà ! Voilà ! Et maintenant, ton pied droit ! Je vais dégâter le feu ! Il va vers l'endroit, là-bas ! Tu vas pouvoir se reposer sur la fenêtre, bientôt. Regarde. Vas-y, appuie sur tes bras. Oh, dommage. Si près du but. C'est bien, c'est bien. C'est dommage et bravo, quand même. C'est pas évident. Avec le vent qu'il y avait, tu peux redescendre en rappel, tranquillement. Bon, c'est un bel effort, franchement. C'était... Et puis, nous, on a un tant-petit colis. Bon, écoute, Mathieu, c'est pas grave. Malgré tout, il va falloir qu'on se ressaisisse, parce qu'on n'a qu'une seule cartouche. Putain. On n'a qu'une seule cartouche et ça va pas être suffisant. Vous allez avoir besoin d'un bus tout à l'heure pour trouver le mot code devant la salle du trésor. Ça va ? Ah ouais, putain, c'était chaud. Les bras ou les jambes, c'est quoi le plus important ? Les avant-bras, en fait. Les avant-bras ? Les avant-bras et les doigts sautent. Trouver tes prix. Parce qu'il n'y a pas vraiment de maintien, en fait. Donc, c'est surtout par rapport aux doigts, tout ça. Ouais. Et ça va, le vertige ? Non, il n'y a rien à voir avec le vertige. Bon, bravo, en tout cas. C'est bien, c'est bien. Allez, on file à la prochaine aventure. Il nous faut encore une cartouche à un seul, c'est pas suffisant quand on fait le mot code. Allez. Bon, allez, on va faire un petit récap, quand même. Au niveau des cartouches, ça nous fait quoi, pour l'instant ? Oui. C'est pas lourd. C'est pas lourd. Emma, puisque tu es en train de me regarder. C'est ça. J'ai des problèmes d'élocution, pas ce temps, ça peut arriver. Oui. Tu vas suivre pas ce temps, justement, pour te préparer pour l'aventure suivante. Très bien. A beaucoup. Ah, voici un héros. C'est bon, ce ton. Qui a bravé les mots. Bravo, bien assuré, bien joué. Et Matt ? Et Matt, je crois qu'il s'est donné vraiment à fond et il se repose un petit peu. Il se repose un peu ? Il a nagé comme une bête et là, il récupère. Bon, mais tout va bien. Rassure-moi, tout va bien. On va le retrouver tout à l'heure. OK. Parfait. Alors, Léa, il paraît que tu aimes les animaux. Tu es une grande... Non ? On m'a dit, hein ? Enfin, bon, on m'a dit. Je te dis ce qu'on m'a dit. Ça tombe plutôt bien parce qu'ici, nous en avons beaucoup, des animaux. Oui. Des animaux de toutes sortes, de tout poil. Et tu vois, en plus, au lieu de... Enfin, en plus de les observer, tu vas pouvoir les caresser. C'est pas mal. Et l'idée, bien sûr, c'est de récupérer ceci. Une cartouche qui est ici. Regarde. Elle est là. Ça, c'est le Graal. Et la porte du bonheur est par là. Attention. Toute fermée. Ne m'en veux pas. Je t'aime. Détends tes bras. Détends tes bras. Tu ne commences pas à te gratter. Tout va bien. Tu peux y aller tranquillement. Ce n'est pas tout de suite. C'est un peu après. Donc, tu peux rentrer calmement. Cool. Respire bien. Allez. Vous allez toujours la rassurer. Parce que j'aime ça, elle n'est pas au mieux de sa forme. Zao, si tu veux la coacher un petit peu. Il faut avancer, ma belle. Il y a une petite porte. Et tu rentres à l'intérieur. Tu vas te faire plein de copines. Voilà, c'est là. C'est pas très... T'inquiète pas. Fais comme moi tout à l'heure pour l'escorpion. Elles te sautent trop dessus, de toute façon. Elles sont bien tranquilles sur leur filet. Il faut leur vie. Il faut leur vie. Je ne te calcule même pas. Prends-les. Prends-les. Rappelle-toi comment les prendre. Il n'y a pas d'araignée qui peut te tomber dessus comme ça. Elles se proches à leur... Il faut te chante complètement. Écoute-moi. Écoute-moi. Respire. Celle qui est à ta droite sur le filet, elle a un bout de papier. On le voit. À ta droite. À ta droite. Tout de suite à droite. Sur le filet. Sur le filet. Celle-là. Non, plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Celle-là. Exactement. Tu t'apprends tranquillement. Tranquille. Tu t'apprends tranquillement. Tu fais une petite cage avec ta main. Elle est déjà toute calme. Je ne peux rien. Il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes. C'est pas rare. Chante. Il y a quoi là-dedans ? Il n'y a pas des... Ah, il faut que tu me desserres. Rentre. Mais à rentre. Il faut que tu s'envoies. Allez, essaye. Tu vas le regretter. Je t'assure. Tu vas repartir du vent en disant, je n'ai pas essayé. Vas-y, vas-y, Léa. Alors, fais-le. Tente. T'inquiète pas. C'est psycho. C'est des petits corps qui traînent. Il n'y a rien. Je te jure que moi, j'ai flippé des scorpions. C'est normal. Mais il faut gagner. Allez, allez, allez. Léa. Sur le vent. Léa. 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 Toujours tout le monde. Allez, Léa. Allez, Léa. Allez, Léa. Allez, Léa. Allez, allez. Allez, allez. Tranquille, tranquille, tranquille. Allez, tu vas y arriver. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, tu peux. Allez, Léa. Allez, ma belle. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Tout va bien. Tu risques rien du tout. Dis-toi qu'ici, tu peux vraiment surmonter tes peurs, te surpasser. C'est le moment où jamais. Je t'assure, tu vas être fière de toi. Vas-y, c'est une peluche. Allez, c'est bien, ça. Tu ne m'embrises. Exact. Regarde, elle ne bouge même pas. Il n'y a rien, il n'y a rien. Regarde, elle est en plastique. La située, elle est super cool. T'as vu ? Elle est gentille ou quoi ? Regarde comme elle est géniale. Elle est gentille ou quoi ? C'est ta confine. Non, je ne peux pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Si tu ne peux pas la prendre dans la main, peut-être que tu peux juste un tout petit peu l'écarter, passer ton doigt derrière le filet. Tu n'as peut-être même pas besoin de la prendre entièrement dans ta main. Tire le filet. Tire le filet. Tire le filet. Voilà. Elle ne sautera pas de toute façon. Elle ne te sautera pas dessus. Elle reste bien accrochée. Allez, allez, allez. Terminée, la lumière vient de s'étendre, ça a explosé, c'est terminé. Ce sera vraiment trop tard pour cette aventure. Tu peux ressortir, Léa. On est dans la merde. Allez. Ma poupée. Ne sois pas désolée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu ne t'inquiètes pas. Tu l'as touchée quand même. Un peu. Un peu. Bon, tu n'as pas sympathisé apparemment. Ce n'est pas trop ton truc. Tu n'as pas les araignées en temps normal, déjà. C'est une petite faucheuse. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais quand j'ai ouvert la boîte, ce n'est pas possible. C'était pour après, ça. Oh, putain, le merde. Ce n'est pas grave. Écoutez, essayez. C'est ça qu'on vous demande déjà. C'est de tenter et de ne pas reculer. Et voilà, déjà, c'est une bonne chose. Parce que tu sais qu'il y en a qui ne rentrent même pas la tête. Donc, sois fière de toi. Tout va bien. On va retrouver Emma. J'espère qu'elle nous rapportera une cartouche en plus. On y va. Allez, on se passe partout. Allez. Ça va, Emma ? Ça va. Super concentré sur le bal. Avant toute chose, j'aimerais néanmoins féliciter Léa. Parce que tu as été courageuse. Merci. Et sache que dans le fort, réussir, c'est une chose. Mais montrer qu'on a eu du courage, c'en est une autre. Et ce n'est déjà pas si mal. Voilà, sache-la. Ça a été très apprécié. Maintenant, Emma. Ouais. Pour ce qui est de toi, je te rappelle que vous n'avez qu'un seul indice pour l'instant. Et que c'est un peu maigre, bien sûr, pour trouver le mot code. Oui. Pour faire référence à ton nouvel album, où tu as eu la bonne idée, semble-t-il, de vouloir chanter Adieu Baïkonour. Oui. On va te donner une idée de clip. Ça va. Merci, les gars. Alors, pour ce faire, ton équipe va, bien sûr, tirer sur ce bout afin de te ramener vers le sol. À toi de bien viser pour taper sur le ballon qui est devant toi, récupérer le code. Et donc, je l'espère pour vous, la cartouche. Tenez, les garçons et les filles, allez-y, saisissez-vous de ceci. À mon top, pas avant. Attention. 3, 2, 1. Ok. Tout doux, vous ne lâchez pas au top d'Olivier. Doucement. Vous prenez le temps. Non, 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 non. Cool. Vous descendez le plus possible. Essayez de faire toucher les pieds des mains au sol. Vous restez bien dans l'axe. Marchez surtout pas sur le cordage. Attention. Attention au goût, Matt. Et surtout, quand vous lâchez, vous vous donnez un top. 1, 2, 3. Quand vous lâchez, vous vous écartez bien. On croit qu'on le bout dans la figure. 1, 2, 3. Regarde, ça vous vient. Hop, Emma, hop. Ok, elle a besoin de vous davantage encore. Il faut vraiment la tirer le plus possible au sol. Attendez, attendez un ou deux rebonds pour rattraper le boot. Ok, vous pouvez y aller. Allez, il faut tirer. Encore, encore. 1, 2, 3. Non, c'est passé. Encore, encore. 3, 1, 2, 3. Allez, hissez, hissez, hissez. 2, 1, 2, 3. C'est arrivé. Oui, voilà, c'est mieux. Encore un peu. 1, 2, 3. Ok, vous êtes prêts ? Ok. On y va, là. Ce qu'on se fait, là, il faut tomber. 1, 2, là. Port, port, port. C'est trop chouette. Et Matt, tout va bien ? Oui, c'est bien, ma belle. Là, j'ai pas eu les gars. Là, c'était bien. Vous êtes trop en dessous. Peut-être que vous pouvez vous reculer sans dépasser du tonneau. Un peu plus dans l'axe. Donc, elle passe vraiment bien vers le bas. On t'occupera de gérer la corde. Moi, je descends avec Matt. Ok ? 1, 2, 3. On descend. 1, 2, 3. Voilà, sautez sur le boot. 1, 2, 3. On descend. Ouais, c'est bien, c'est bien. 1, 2, 3. On descend. Encore. 1, 2, 3. On descend. Bien, bien dans l'axe. C'est bien, ça. C'est parfait. 1, 2, 3. Allez, frappe. Ouais. Ah, dommage. Ça, c'est à trocher dans la cam. Ah, ça va ? Et Matt, tu y arrives. Essaye de prendre le bâton des deux mains. Mais j'essaye. De frapper à l'élastique et vraiment de frapper de toutes tes forces. On n'était pas loin du tout. Allez, on essaye encore jusqu'à ce que... 1, 2, 3. On descend. 1, 2, 3. On descend. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Attention, refais. 1, 2, 3, relâche. 1, 2, 3. Ok, frappe. Oui, très bien. Vite, vite, récupérez, vite. Attention, au boot. Récupérez le code. C'est bien. Bravo, Emma. Vite, 3. Bien joué. Vous alignez bien les numéros. 1, 8, 4, 2. Bien joué. Des droits, des droits, des droits. Allez, bien, bien, bien. Bien joué, bien, bien, bien. Et ben voilà ! Bravo ! Pas simple. Pas simple, parce que c'est vrai qu'on manquait un peu de bras. J'ai sorti mon équipe. Yeah ! C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. Vous avez fait une belle équipe, là. Félicitations. Ça va, le cœur ? Je croyais que la balance, quand même. C'est les montagnes russes. Bon, vous avez entendu que la cloche a sonné. C'est donc la fin des aventures. Vous allez avoir la possibilité maintenant de rencontrer les maîtres des ténèbres. Et ça, c'est pas rien. Ouais. On va retrouver Matt aussi également tout à l'heure. Ouais. C'est bon ? Tout va bien ? On y va ? On te laisse te déséquiper ? Allez, et nous, on va essayer de récupérer Matt tout de suite. Allez, on y va. Les candidats entrent dans le conseil pour affronter et défier les maîtres des ténèbres. Gagner des duels est indispensable pour récupérer du temps si précieux à la collecte des boyards. Messieurs, bonsoir. Je déclare ouverte cette nouvelle séance du conseil. Permettez-moi de vous rappeler que, dans un instant, entreront ici des candidats. N'oubliez jamais que s'ils voulaient mettre. Vous ici. Bien. Alors, après tous les efforts que vous avez fournis aujourd'hui, bonne nouvelle, on a un petit cadeau pour vous. On vous offre tout de suite la possibilité de rencontrer les maîtres des ténèbres. Yes ! Super ! Je sais, il y a mieux comme nouvelle, en même temps, c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous avez un objectif, gardez-le bien en tête. Vous avez la possibilité tout de suite de gagner du temps supplémentaire dans la salle du trésor. Pour cela, quatre d'entre vous vont être appelés dans la salle du conseil pour jouer en duel face aux maîtres des ténèbres. Et à chaque fois qu'un candidat sera appelé, le reste de l'équipe aura la possibilité de miser soit 10, 20 ou 30 secondes. Jusque-là, tout va bien. Attention, il y a quand même un piège. Les moins 15 secondes que vous voyez ici, là, il faudra vous défendre pour éviter de les perdre dans la salle du trésor. Donc, à vous de vous organiser, de réfléchir et de faire le bon choix. Bon, il y a quand même une vraie bonne nouvelle, c'est qu'à travers cette lucarne, vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur du conseil qui va vous permettre de faire le bon choix au fur et à mesure des duels qui vous seront proposés. En tout cas, j'espère. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, soyez attentifs. On va vous appeler dans un instant. J'appelle Emma. Emma. Je suis Passe-Murail. Allez, Emma. Allez. Allez. Regardez ce qui se passe de l'autre côté. Emma, sois la bienvenue au conseil. Merci. Maître, je demande le jeu. Emma, est-ce que tu as déjà eu l'habitude de jouer au poker ? Un petit peu, oui. Bien, cela devrait t'aider. Voici une variante du poker façon boyard. Vous avez le maître et toi, le même nombre de dés, avec des symboles. Vous allez, l'un et l'autre, à mon signal, jouer à tour de rôle, sachant que c'est à deux jeux gagnants que le duel est remporté, en espérant que ce soit par toi. Tu as là un tableau récapitulatif sur le côté, qui te présente donc la hiérarchie des valeurs, des plis qui peuvent être faits. Bonne chance à vous deux. Nous allons voir maintenant ce que ton équipe compte miser sur ce duel. Moins 15 ou 30 secondes ? On n'est jamais sûr, mais on préfère moins 15. Si c'est le poker, c'est le hasard qui déciderait comme ça. Vous avez confiance en elle. Voilà. Et au hasard. Et en le hasard. C'est la seule qui sait jouer au poker. Emma, ton équipe a misé sur les moins 15 secondes. Je te rappelle donc qu'en réussissant ce duel, tu désactives cette pénalité. Sinon, les 3 minutes qui vous sont pour le moment garanties, vous tomberez à 2 minutes et 45 secondes. Emparez-vous de vos dés et placez-les dans les gobelets. C'est toi qui commences. Pour le moment, nous avons une paire de crapauds. Tu préfères les garder ? Très bien. Maître, à vous. Le maître a une paire d'araignées. Et bien, à toi. Double paire, crapauds, rats. Si tu veux, tu peux t'arrêter là. Ou alors, tu continues de jouer. Tu préfères continuer. Très bien. Maître, à vous. Le maître n'a rien fait de particulièrement intéressant. À toi, Emma. Dernier lancé. Et ça nous fait donc un full des rats par les crapauds. Exactement. Et bien, écoute. Voyons si le maître peut faire mieux. Et non. Emma, bravo. Tu as remporté cette première manche. Reprenez vos dés l'un et l'autre. C'est le maître, maintenant, qui joue le premier. Le maître a une paire de rats. Et une paire de scorpions. Double paire. Pas mal joué. Maître, désirez-vous continuer ? Oui. Emma, tu as une paire de serpents. Que je garde. Très bien. Maître, à vous. Le maître sort le crapaud. Ce qui ne lui sert pas à grand-chose. À toi, Emma. Emma, tu as une double paire. Crapaud, serpent. Comme le maître. Maître, à vous. Crapaud, à nouveau pour le maître. À toi. Et non. Nous sommes donc dans une égalité. Donc, un coup, maintenant, pour vous, en reprenant l'ensemble des dés. Reprenez les dés. L'ensemble des dés. Maître, à vous de lancer le premier. Le maître a donc un brelan de scorpion. Ah oui, c'est rude, ça. Vas-y, Emma. Emma. Tu as une paire de scorpions. Uniquement, oui. Pas de suite. Rien de tout cela. C'est le maître qui remporte cette deuxième manche. Égalité entre vous. Tout se joue donc sur cette troisième manche. Reprenez vos dés, s'il vous plaît. Emma, c'est le qui reprend la main. Tu peux jouer. Nous avons une paire de scorpions. Et une paire de blattes. À vous, maître. Le maître a une paire de scorpions. À... Le maître préfère jouer la carte de la suite. Je vous en prie ça. À toi, Emma. Serpent pour Emma. Araignée pour le maître. Il est à la suite. C'est terminé. Malheureusement, tu n'as pas remporté ce duel. Je suis désolé, Emma. Tu peux quitter le conseil. En 15, 2,45. Oh, dommage. C'est le hasard. Bon, c'est pas grave. C'est fait. Vous avez encore la possibilité quand même de gagner jusqu'à 3,45 minutes. Il y a encore d'autres mises. Espérons que la chance tourne de votre côté. J'appelle Mathieu. Mathieu, tu te suis passe-muraille. Allez, france. Allez. On va se refaire. Mathieu, sois le bienvenu au conseil. Maître, je demande le jeu. Mathieu, voici un duel qui t'est proposé et qui est un duel de force, comme tu peux le remarquer. Le poids qui vous est donné à toi et au maître est de valeur égale, bien sûr. À mon signal, vous vous en emparerez avec un doigt. Un doigt. Le tout étant de tenir bras tendus, je dis bien bras tendus, au-dessus du fil qui vient d'être tendu le plus longtemps possible. Le premier de vous deux qui fléchit et qui touche le fil a perdu le duel. Nous allons voir maintenant ce que ton équipe compte miser là-dessus. Combien en compte miser ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous n'en valez pas non plus ? Attends, attends. Attends. Mais même le maître, il est costaud, là. On est 20. On est 20. On est 20. On est 20. Mathieu, il mise 20 secondes. C'est pas mal de temps. Bonne chance à toi. Prêts ? Messieurs ? À mon signal. Jouez ! Sous-titrage ST' 501 Allez, tiens, bon, Mathieu. Bras tendu. Bras tendu. Bras tendu, Mathieu. Non, je suis désolé. Et le bras plié, malheureusement pour toi, te fait perdre le duel. Je t'en prie, tu peux quitter le conseil précis. Ils nous ont épuisés aujourd'hui. J'avais plus d'avant-bras du tout, avec l'escalade, là. Vous avez tout donné aujourd'hui. C'est vrai que les maîtres, ils sont encore tout frais, eux. J'appelle Léa. Allez, mise. Allez, tu suis pas si m'auraille passe par là. On va voir le jeu. Léa, sois la bienvenue au conseil. Merci. Maître, je demande le jeu. Léa, je veux pas te mettre de pression particulière, mais comme tu as pu l'observer, pour le moment, vous n'avez rien gagné et vous avez même perdu du temps. Ce duel demande un peu de stratégie, certes, et d'observation. À tour de rôle, vous placerez donc une des pièces qui se trouve devant vous. Vous avez bien sûr ces pièces-là en nombre identique, l'un et l'autre. Sachant que le premier d'entre vous qui fera dépasser l'une de ces pièces de la structure qui se trouve au milieu du plateau aura bien sûr perdu ce duel. Nous allons voir maintenant ce que ton équipe compte miser sur ceci. Alors, qu'est-ce que vous décidez ? D'être sage. C'est vrai ? Ouais. 10 secondes ? Ouais. Un quart de merde pour la fin. On verra. J'espère. Léa, ton équipe mise 10 secondes. OK. Attention, c'est toi qui commence. Jouez. Sous-titrage MFP. Jouez. Sous-titrage MFP. Le maître est décontenancé. Maître, il faut jouer. Maître, permettez-moi simplement de procéder à une petite vérification. bien, tu as remporté ce duel. Bravo. Merci. Bien, 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 bien. Empare-toi de ces 10 secondes de temps et verse-les dans cette colonne afin de valider le gain qui est le tien. Tu peux quitter le pensée par ici. Merci. Ouais ! Bien joué ! Il était décompensé, a-t-il dit Olivier. 2 minutes 55 dans la salle du trésor. Elle a comblé le retard. Le dernier va avoir la pression. Je ne sais pas sûr qui ça va tomber, mais elle sort tout de suite. J'appelle Tom. Allez, Tom ! 1 seconde. Tom, sois le bienvenu au conseil. Merci. Maître, je demande le jeu. Tom, c'est le dernier duel que je propose à ton équipe. C'est donc toi qui va le réaliser. Il s'agit des clous. Nous allons voir d'abord la confirmation par ton équipe de la mise des 30 secondes restantes. On a pas de choix. Non, de toute façon, là, il reste 40 secondes. Tu l'as fait partir, ça y est. Tom, l'enjeu est bel et bien confirmé par les tiens. 30 secondes. Je te rappelle le principe, à tour de rôle, vous ôterez un clou, je dis bien un clou, la fois, sachant que le premier de vous deux qui fait tomber l'ensemble de la structure ou qui laisse simplement un clou prendre appui sur le socle aura bien sûr perdu ce duel. C'est le maître qui commence afin de te montrer comment, entre autres, on peut t'opérer. Maître, jouez ! ajuste ! Arrêtes ! ... ... ... ... La situation devient délicate. Effectivement. ... 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